Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer un triangle équilatéral sur Scratch. Tu retrouves la fiche d'instruction dans la partie Scratch du TIS, du SIT, et c'est un triangle équilatéral que tu trouves après les programmes de calcul dans les figures géométriques. Donc voilà le premier triangle équilatéral. Comme c'est un exercice de construction géométrique, j'ai construit un bloc reprendre au début qui va me permettre de commencer dans les bonnes conditions. C'est-à-dire orienté à la droite, à une position où je vais avoir la place de tracé. D'ailleurs ma position n'est pas terrible parce qu'elle est un peu en bas, donc je change les coordonnées de mon point, moins 175, 112. J'ai choisi la couleur du stylo, la taille du stylo je la mets à 5, je mets le stylo en position d'écriture, j'ai effacé tout au début, et juste je vais mettre la taille du personnage à 30% pour le voir un peu moins et me concentrer sur la construction. Lorsque le drapeau vert est cliqué, je commence par mettre la brique, reprendre au début, et mon personnage est prêt à dessiner. Alors je veux construire un triangle équilatéral, je n'ai pas donné la dimension, la longueur du côté. On va dire qu'on veut tracer un triangle équilatéral de 200 pas de côté, donc mon personnage commence à avancer de 200 pas. Pour le voir, à partir du début, je mets un contrôle à 0,5 seconde, et je lance le programme. Donc mon personnage avance, et il regarde dans cette direction. Le plus difficile, c'est de savoir de quel angle je fais tourner mon personnage pour qu'il trace le deuxième côté de mon triangle équilatéral. Donc il y a l'explication ici en fait. Le personnage regarde, il se dirige sur l'horizontale là, et il regarde vers la droite. Si je dessine le triangle équilatéral, je connais mon cours, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, un triangle équilatéral a 3 angles de même mesure, 180 divisé par 3, ça fait 60. Donc les angles d'un triangle équilatéral sont égaux à 60 degrés. Donc ici j'ai 60 degrés. Ici j'ai un angle plat. Donc là c'est un angle plat. De combien je dois tourner ? Alors le sens je le vois, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour me diriger jusqu'ici. De quel angle je dois tourner ? Je dois tourner de 180 degrés, moins 60. 180 moins degrés, ça fait 120. Donc je dois tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, 220 degrés. Je vais juste vérifier que ça fonctionne et faire le deuxième côté. Alors hop, je fais ça, premier côté, deuxième côté. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors là je l'ai fait tourner. Donc, il regarde dans cette direction. Je vais avoir le même problème. Ici j'ai un angle plat. Cet angle de mon triangle équilatéral fait 60 degrés. Donc je dois à nouveau tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, 220 degrés. Et à nouveau, je dois refaire avancer mon personnage de 200 pas. Voilà, j'ai terminé ma construction. Je n'ai pas besoin de m'intéresser dans quel sens il doit regarder, mais si je voulais qu'il regarde vers l'horizontale, enfin vers la droite, il faudrait à nouveau que je le fasse tourner 220. Conclusion, je suis en train de dupliquer 3 fois exactement le même brique. Donc je vais enlever ces briques ici. Je l'ai détruit et je prends un bloc répété. Je répète 3 fois cette partie. Je sais que moins j'ai une ligne de code, plus mon programme est rapide. Même si ici on ne le voit pas. Si c'était un programme un peu plus compliqué, ça se sentirait. Voilà, donc j'ai tracé un triangle équilatéral de côté 200 pas en calculant les angles grâce à mon cours sur les angles de 5e.